Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à LG Motorsport votre spécialiste Porsche. Aujourd'hui j'ai décidé de vous réaliser une vidéo un peu spéciale puisque je vous ai fait un guide achat spécialisé Porsche afin de vous donner une idée approximative du budget qu'il faut prévoir pour acheter votre modèle. Je sais qu'il existe déjà des guides achats, notamment sur YouTube, sauf que celui-ci, les amis, il est spécialisé Porsche. Et je vais pas le répéter parce que sinon ça va m'énerver. Aussi il faut savoir que c'est une liste valable à un instant donné c'est à dire maintenant début 2021 ce qui veut dire qu'elle ne sera pas forcément valable sept mois après. De plus lorsque je ne vous dis rien sur certains modèles cela veut dire que je pars du principe que l'on est sur une voiture moyennement kilométrée avec des équipements dits standards. Donc les gars pas la peine de venir me dire oui mais moi je suis pas d'accord j'ai pas trouvé ma voiture à ce prix là tatati non parce que ce sont des tranches de prix général large et qui n'ont pas vocation à durer dans le temps. Sur ce on peut commencer avec la première tranche celle des moins de 15000 euros. Et oui vous avez bien entendu on peut bien rouler en Porsche pour moins de 15000 euros mais attention dans tous les cas elles seront très kilométrées et tout ce qui va avec coûte cher. A ce prix là on va donc avoir des Porsche 944 de 163 chevaux des 928. Au niveau des Boxster on va trouver les 986 d'accord donc avec les 2,5 litres et les 3,2 litres mais là on est vraiment à la limite des 15000 euros. Au niveau des Cayenne et bien on va trouver les 955 et certains 957 en essence ou en diesel. Attention cependant au niveau des Cayenne 955 si vous prenez un Cayenne turbo il faut savoir que tout coûte cher les pneus, l'entretien, tout va vous coûter un bras. Il se peut aussi mais ça c'est très rare que vous trouviez des 9,96 Carrera 3,4 litres mais attention comme je l'ai dit c'est vraiment très rare et on est à la limite même on est à 15000 euros pile. Maintenant je vous propose de passer aux voitures se trouvant entre 15 et 30 000 euros. Pour commencer avec les Porsche dites utilitaires vous allez trouver certains Cayenne 958 phase 1 donc des v6 que vous allez trouver en essence ou en diesel c'est vraiment pas mal. Il y a aussi certaines Panamera première génération on va également trouver des Porsche Cayenne 957 GTS ainsi que d'autres Porsche 928 et après d'autres 944 et notamment la 944 turbo que personnellement je trouve pas trop mal. Si on veut vraiment chercher la limite des 30 000 euros on peut trouver certaines 9,96 Carrera 2 et Carrera 4 mais elles seront très kilométrées. Après pareil mais c'est très rare on peut espérer trouver des 9,87 phase 1, des Cayman et des Boxster de 245 chevaux mais bon je vous l'ai dit c'est rare et si vous les trouvez elles seront très kilométrées. Maintenant je vous propose de parler des voitures qui ont un prix se situant entre 30 et 50 000 euros. A ce prix là on peut trouver des 9,96 phase 1 et 2 donc les Carrera S, 4S, bref tout ce que vous voulez. On va aussi rentrer dans la catégorie des 9,97 phase 1 avec les Carrera et Carrera 4. Pour les roadsters on va trouver les Cayman et les Boxster en version 9,87 donc phase 1 et phase 2 avec ce coup ci la PDK ça y est la première boîte PDK de la vidéo. Toujours dans les Boxsters il y a aussi le Boxster 9,87 donc RS60 qui est franchement super sympa. Pour parler avec vous des Porsche dite daily driving on va trouver la suite des Panamera première génération donc avec ce coup ci la S ou encore la 4S. On va également trouver la suite des Cayman avec les 958 en phase 2 et on va trouver les premiers Macan avec la version classique, la version S ou encore la version diesel. Et comme il y a beaucoup d'amateurs il faut que je vous cite les 911 SC donc les 3,7 litres Carrera et Targa. Maintenant ladies and gentlemen passons des voitures se situant entre 50000 et 70000 euros. Si on commence avec les roadsters on va trouver les Spyder en version 9,87 de même il y aura aussi le Cayman R après si on passe à la version 9,81 et bien on va trouver les Cayman et les Boxster en version classique S ou encore GTS et on va également trouver les 718 donc S, T et classique. Pour ces 718 là cela signifie l'arrivée du fameux 4 cylindres. D'ailleurs à ce prix là on peut parler turbo puisqu'on va trouver les 9,96 ainsi que les 9,97 phase 1. D'une manière générale vous allez trouver toutes les 9,97 phase 1 que ce soit la Carrera, la Carrera S, la Carrera 4S ou même la Targa. Après si on monte au niveau de la phase 2 on va trouver les Carrera S et quelques 4S. Après attention qu'on s'entende bien au niveau de la Carrera 4S on va vraiment être à la limite des 70 000 euros. On va également pouvoir commencer à parler GT3 avec les 9,96 GT3 en phase 1 et phase 2 qui sont selon moi des voitures vraiment incroyables. Il faut aussi citer les Macan 95B. Pour terminer cette tranche je vous propose de parler classique puisqu'il y a des voitures historiques c'est à dire les 9,93 donc 4S, S etc ainsi que quelques 9,64 qui constituent l'identité de notre constructeur de Stuttgart. Maintenant je vous propose de prendre un peu plus de hauteur et de passer de la tranche de 70 000 à 100 000 euros. Ici on va trouver des Boxster et Caimans se rapprochant des voitures de circuit puisque l'on va avoir les 9,81 GT4 et Spyder et puis bien sûr si on veut un peu plus moderne on peut aller chercher un 718 GTS. Côté 911 cette tranche vous ouvre les portes de toutes les 9,97 phase 2 Carrera donc que ce soit les S, 4S, GTS ou encore 4 GTS mais également les portes des 9,97 phase 2 Targa. Si on pousse un peu plus dans les extrêmes des 9,97 phase 2 vous allez avoir toutes les turbos. Après pour ce qui est de la Turbo S, attention on est vraiment à la limite des 100 000 euros puisque c'est des véhicules dont la cote a tendance à remonter. Donc petit conseil d'amis, dépêchez vous d'en acheter une surtout qu'avec les 530 chevaux c'est vraiment des voitures de dingue. Pour terminer cette tranche j'ai nommé les 9,97 phase 1 et 2 GT3 qui ont des coupes et des lignes qui sont à tomber par terre. Après si vous voulez plus moderne que les 9,97 vous allez avoir des 9,91 en 3 litres 4 donc que ce soit la Carrera 2 ou la Carrera 4. Si vous voulez les 3 litres 8 vous allez trouver les S et 4S. Cependant attention pour les 4S cabriolets là on sera vraiment à la limite des 100 000 euros. C'est parti pour l'avant dernière tranche de ce top et j'appelle les voitures se trouvant entre 100 et 150 000 euros. Avant d'aller plus loin il faut savoir qu'il y a une voiture qui est pile à la limite entre cette tranche là et la tranche d'avant donc plus ou moins 100 000 euros. Il s'agit de la 9,91 Carrera T et d'ailleurs si vous en voulez une je vous conseille vraiment la boîte manuelle. C'est d'ailleurs ici que vous allez trouver les 9,97 phase 1 et 2 GT3 RS ainsi que les 9,97 GT2. Il y a également toutes les 9,91 phase 1 GTS ainsi que les 9,91 Targa 4 et 4S. Si on reste sur les 9,91 phase 1 vous allez avoir ce qui est turbo et turbo S. Après petite parenthèse vous allez aussi trouver les 9,91 turbo. Si on monte au niveau des 9,91 phase 2 vous allez avoir les Carrera 4, les Carrera, les Carrera S ainsi que les Carrera 4S. Et si on monte encore on va trouver un certain nombre de 9,92 comme par exemple les versions S. Amis porschistes pour terminer on peut parler des GT puisque je vais vous parler des 718 Spyder et GT4 que vous connaissez déjà à travers une de mes vidéos ainsi que de la 9,91 GT3. On en arrive enfin à la toute dernière tranche de ce top et attention mesdames et messieurs parce que là vous allez trouver tout ce qui est hyper car puisque l'on parle de voitures coûtant plus de 150 000 euros. Autant vous dire qu'ici c'est la fête puisqu'on va trouver tout ce qui est Carrera GT, 918 Spyder, 9,97 ainsi que 9,91 GT2 RS, 9,91 phase 1 et phase 2 GT3 RS, 9,91 phase 2 Turbo et Turbo S, bref des tas de voitures exceptionnelles. On va aussi avoir toutes les Speedsters, vous savez ces voitures exceptionnelles dont il faut attendre la version d'après pour avoir la version d'avant. Blague à part les Speedsters sont toutes très jolies, elles marquent l'histoire de notre constructeur et en plus de ça très honnêtement j'aimerais vraiment pouvoir en essayer une un jour. C'est également ici que vous allez avoir les 9,96 GT2 et GT3 RS. Désormais je vous propose de terminer cette vidéo avec un petit top de classique. Et oui car c'est également ici que se situent les 9,93 Turbo ainsi que les 9,65 Turbo qui sont toutes des voitures magnifiques, exceptionnelles, j'ai pas les mots pour les décrire. Enfin j'ai décidé de vous citer les 2,7 RS ainsi que les 9,11 Carrera RS. Amis porchistes ce guide d'achat est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et puis surtout qu'il vous aura été utile afin de savoir dans quelle tranche de prix se situe la voiture de vos rêves. Désolé par avance si jamais j'en ai oublié certaines mais c'est qu'il y en a énormément. Donc si jamais il y en a que j'ai oublié faites le moi savoir dans les commentaires. Et puis comme d'habitude je vous invite à suivre LG Motorsport sur les réseaux sociaux ainsi qu'à vous rendre sur le site internet sur lesquels il y a toutes les informations, les actualités, les dernières voitures, les vidéos qu'on tourne et autres. Et puis comme d'habitude et bien je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Générique